Vous allez, le jour qui est venu, tout ça, l'interrogation est partie, la famille a remis la facture. Donc quelques temps après, vous allez vous présenter maintenant près de sa famille. Officiel, oui. Bon, parce que le pasteur Jean-Félix était pratiquement prêt. Oui, donc ce n'était pas des choses qui devaient tirer. En tout cas, bon, c'était quand même trop lourd, hein, ce qu'on a demandé là. Vous voyez l'argent, vous voyez le bien en nature, c'était quand même trop lourd. Bon, on a essayé quand même de faire raisonner. On a compris qu'il y avait une forme de cupidité. Ça, je m'excuse de le dire, mais ça devait être comme ça. Ils ont exagéré, énormément exagéré. Ok. Alors, dans leur explication, non, voilà, moi, Nabuccio, bon bazar, quand même Napoto, il faut aller extraire, même Bollingo, des histoires. Ah, ah. Ce qui arrive, nous avons signalé le p*** parce que Jean-Félix, mais non, voilà, 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 il dit, bon, ok, pas de problème, je vais me battre. Tout ça, après un temps, il a commencé à envoyer, quoi, des histoires et tout. Finalement, tout était au complet. Vous avez pu quand même en réunir. On a réuni tout. Ok. En nature et en espèce, c'était une valeur de 2 000 livres sterling. 2 000 livres sterling, à l'époque. J'ai représenté son mari, le passeur Jean-Félix. On était dans la même chaise, Dorcas Kaja, elle est là, elle ne me connaît très bien. Elle était là à ma gauche, moi j'étais là. Donc, c'est moi qui ai joué le rôle du mal. Voilà. Donc, ça s'est passé, tout d*** était filmé. Tout ce qui était remis, l'enveloppe, tout était filmé. C'est cette enveloppe-là, ces images qu'on a renvoyées à Jean-Félix, qui lui ont servi de preuve. Lorsque les besoins s'étaient présentés, quand la sœur a commencé à faire autre chose, ben, j'ai constaté qu'elle avait disparu, elle ne revenait pas. Nous nous sommes renseignés auprès de ses amis. Ce sont ses amis qui nous apprendraient que non, Kaja serait parti, elle serait engossée par le producteur qui était avec lui, et que c'est celui-là qui l'a amené à Néron. Ils sont déjà partis à Néron. Kaja est parti en Néron, ce n'est pas vrai. Comment il n'est pas ? Non, il serait parti en Néron enceinte. Nous avons dit à la fin, vous saviez que votre enfant est marié, mais comment vous avez tout ça ? On a su après que la famille était au courant. Vous étiez r*** avec une histoire. Vous n'êtes pas informé. On vient vous dire que non, voilà votre fille, tout ça, tout ça. Papa, votre réaction, on doit quand même montrer que non, vous êtes surpris. Vous êtes abasourdi, vous êtes abattu, vous êtes déçu. Non, non, mais dans les propos, on a compris que non, il y avait une complicité. Leur morale était toujours aux Zénithes. Il y a une complicité. D'ailleurs, je m'excuse, mais c'est des choses, il y a 20 ans, il faut dire des choses comme elles s'étaient passées. Nous avons taxé de la famille des scroquettes. Donc, c'est comme ça que vous utilisez votre enfant. C'était un coup déjà préparé. Un coup monté. Donc, vous utilisez votre enfant. Ça s'est mal passé. Ça ne s'était pas bien terminé, parce que quand nous avions demandé qu'on nous retourne, tout ce qu'on a donné, et en nature, et en espèce, même pas un stylo nous a été retourné. Rien du tout. Nous avons compris qu'on nous tournait en rond. À un moment donné, la famille, c'est comme si on voulait, on se moquait un peu de nous. Alors là, papa, sincèrement, nous avons parlé. Oui, ça je le dis sincèrement. Vous avez dit. On dit à cette famille-là, à moins que nous, on ne soit pas des hommes de Dieu. Ce qui nous a dit, il y a vendu. On est venus chez vous. Ce qui nous a dit, c'est parce qu'on a appris qu'il s'est marié une semaine après, la personne est décédée. s'il n'y a pas eu ce cas de mort, le problème est qu'il s'est maté. Mais pourquoi il s'est mis? C'est parce qu'il y a au fond de l'air que, Baza conscient, qu'ils ont un problème. Non réglé. Il y a eu l'air que je me dis, 20 ans après. Elle est partie en Europe. Elle s'est arrêtée. Nous avons dit, nous avons dit aux parents, « Il y a eu l'air que je me dis, je ne suis pas là, 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 je ne suis pas là. » Il fallait le moindre des choses. Bon, 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 on dit que non, avec Jean-Félix, peut-être un bon sourire, 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 c'est l'autre. Ok, d'accord. C'est votre droit. Mais, vous avez commis un péché. Dans Jean-Félix, cette fille, en ratant le mariage de Jean-Félix, elle a raté l'ombre de sa vie. Vous êtes sûr ? Mais la preuve est là. Elle a raté l'ombre de sa vie. Vous ne connaissez pas, je demande tout simplement aux gens, quand vous ne connaissez, vous n'avez pas de précision, vous n'avez pas de détails, où tout ça vaut mieux ne pas trop parler. Tout simplement. Non, moi j'ai dit, il y a une malédiction derrière elle. Tout ce que moi je demande, qu'elle soit sauvée. On aurait... La première femme de sa vie. Oui. Kaja était la première femme de sa vie. Et là, elle s'est mise elle-même, elle s'est cochonnée. Bon. Bon, elle est en Europe. Jean-Félix est en Europe. En quoi elle a trembloté ? Qu'est-ce qu'il faisait pour l'Europe ? Parce qu'on lui a dit qu'on va t'emmener en Europe. Alors que l'Europe l'attendait. C'est comme si on lui a ouvert une porte qui était déjà ouverte. Elle allait en Europe. Elle allait partir en Europe. Et elle, sa famille, ses soeurs allaient suivre. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? Est-ce que c'est un envoûtement ? C'est quelque chose qu'on ne sait. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi elle s'est jetée dans cette histoire. Je reconnais que non, c'est vrai. J'ai gaffé. Moi et ma famille, nous avons fait des choses qu'il ne fallait pas. C'est vrai que j'étais une femme mariée. Quand je sortais avec tout ça, j'étais déjà mariée. Pas présentée. Non, non, non. Mariée. Qu'elle demande pardon. Et la deuxième chose, qu'elle cherche Jean-Félix parce que l'argent était venu de lui. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Kidoun, c'est lui qui avait sorti l'argent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous nous suivez. Certains ont choisi de nous suivre la nuit. Également, un bon nombre nous regardent pendant le jour. Bonjour également à tous nos amis qui ont l'habitude de nous suivre à partir de l'intérieur. Déjà, à Béini, nous sommes très, très suivis. À Kisangani, à Bukavu, à Goma, à l'Équateur, Grand Bandundu. En tout cas, nous sommes en Tangany quand nous sommes très, très heureux. Et surtout, puisque vous avez choisi ces magazines comme étant votre magazine qui vous en forme, qui vous forme. En même temps, ces magazines vous proposent un divertissement très, très modéré. Bonjour à vous et clandes spéciales à tous nos partenaires. Maman, Marie M5, depuis Liège, celle qui représente la Fondation des Le Cœurs de la Nation et la coordonnatrice de l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Elle est très disponible et c'est avec elle que nous travaillons. Merci également Chouchou Natati, la véritable femme d'affaires. Nous sommes très suivis de côté de l'Angleterre puisqu'il y a un frérot, Christian Lessie, qui est fidèle également à ses grands magazines. Merci à tous ceux qui sont toujours là pour nous. En tout cas, nous allons vous laisser suivre un image. L'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Vous avez besoin de soutenir ses enfants, vous avez besoin de les apporter quelque chose. Voici une bonne adresse. Nous sommes très, très disponibles à travers le numéro qui sont affichés. Vous pouvez nous joindre et apporter votre contribution. Suivons et on se retrouve tout juste après. Sous-titrage ST' 501 Amen. J'ai vous switched ce que vous avez besoin pour vous yêu les enfants de la cagulique. Et vous avez besoin de la cagulique. Je vous soutenir à la cagulique. Parfait, de la cagulique. J'ai passé la cagulique, les enfants de la cagulique, les enfants de la cagulique. C'est parti. 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 qui est déjà sur mon plateau, je crois qu'il va se présenter. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. C'est parti. 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 qui est arrivé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. sur le Tende. Oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. vers Emenkan, la visionnaire qui est allée voir le frère Emenkan. Emenkan nous a conduit pratiquement chez le Torkas. On l'a contacté, on lui a fait part du désir de la volonté de pasteur Jean-Félix pour la prendre en mariage et tout ça. Mais on lui a dit, il ne faut pas te laisser influencer par le fait que l'anérobe, tout ça, non. Prenez le temps. Priez, vous êtes un enfant de Dieu. Demandez la volonté de Dieu dans tout ça. Parce qu'on ne voudrait pas que les choses commencent et puis après, ça devienne ce comment. Même nous, nous avons notre honneur, notre crédibilité à préserver dans cette histoire. Révérend, on avance petit à petit. On va aller vraiment doucement puisque les gens ont besoin de comprendre cette histoire. Lorsque vous avez contacté le frère Emenkan, est-ce que vous l'avez fait, vous l'avez informé de l'objet? De quoi est-ce qu'il s'agissait? Il s'agissait. Et c'était quoi sa réaction? Bon, il était d'accord. Il était d'accord. C'est pour ça qu'il nous a menés. Il a accepté de faire le pont. Pas de problème. C'est lui qui nous a menés chez Dorcas. OK. Bon, alors, maintenant, après, elle est revenue, je crois, deux semaines après, pour nous dire que non, elle a eu le temps de prier, d'interroger son Dieu, et que, bon, elle était favorable. Là, c'est la sœur Dorcas elle-même, qui avait demandé le temps qu'elle aille consulter son Dieu. Et deux semaines après, elle revient avec une réponse favorable pour dire que non, Dieu a accepté. Voilà. Ah, ok, d'accord. C'est comme ça que nous avons recontacté le pasteur Jean-Félix, il nous dit que non. Bon, le dossier est ouvert. Donc, le pasteur qui était en attente. En attente. Tout le monde attendait. OK. Voilà. Et quand il a, ok, bon, il dit, bon, d'accord, je me prépare, je vais envoyer tout ça, mais je voudrais qu'une délégation aille contacter les parents pour lui demander la facture. Vous pouvez nous situer c'était en quelle année, pratiquement ? Bon, en tout cas, je crois en 1999. Si je, mais oui, ça fait une histoire déjà, mais si je ne m'abuse... Bon, on ne vous tient pas rigueur parce que ça date de longtemps. Oui, en tout cas, ça doit être en 1999. OK. Oui. Bon. Alors, nous sommes allés, le jour qui ont venu, tout ça, la délégation est partie, la famille a remis la facture. Donc, quelques temps après, vous allez vous présenter maintenant près de sa famille. Officiel, oui. OK. Bon, parce que le pasteur Jean-Félix était pratiquement prêt. Oui. Oui, donc, ce n'était pas des choses qui devaient tirer envers de ça. En tout cas, bon, c'était quand même trop lourd, ce qu'on a demandé là. Vous voyez l'argent, vous voyez le bien en nature, c'était quand même trop lourd. Bon, on a essayé quand même de faire raisonner. On a compris que il y avait une forme de cupidité. Ça, je m'excuse de le dire, mais ça devait être comme ça. C'est ce que nous avons constaté parce qu'on l'avait dit. Dis-moi, c'est quand même trop. Tout ça. Bon, dans leur expression, bon, voilà. Ils avaient exagéré. Exagéré, énormément exagéré. OK. Alors, dans leur explication, non, voilà, moi n'ai tout le cas quand même, j'ai tout de suite. Ils ont dit moi, on n'abit me, donc je n'abit même plus. Oui, j'ai tout de suite. c'est comme ça bon c'est les membres des familles il ya des parents côté papa les ceux qui représentaient là je ne sais pas enfin il ya toujours des gens des meneurs les entêtes les têtes d'affiches effectivement alors qu'est ce qui arrive nous avons signalé parce que jean félix et non voilà 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 dit bon occupe pas de problème je vais me battre tout ça après un temps papa il a commencé à envoyer les histoires et finalement tout était complet vous avez pu quand même en réunion on a réuni tout en nature et en espèces c'était une valeur de 2000 livres sterling 2000 livres sterling à l'époque homme de dieu on ne pensait pas que c'était des trop fait de 2000 je me rappelle à l'époque maman reste à l'arabe à 500 ouais bah 600 à 800 ouais mais bino quand même bassin vigno des milliers on voyait 2000 livres sterling dans ces 2000 livres il fallait qu'on retire si c'est 200 300 pour l'habillement elle veut tout ça en tout cas voilà donc l'argent qu'on a qu'on a perçu et l'argent qu'on a remis c'était 2000 livres sterling j'ai dit je le précise et donc à ce que j'allais où elle est elle est elle le sait très bien vous êtes sur révérends monsieur n'a ce n'est pas est-ce que vous n'avez pas besoin de clouer là non 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 pas contre 2000 il faudra vraiment révoir tout ça parce qu'apparemment c'est bon attendez moi je vais je vais vous inviter de passer à l'église sur l'avenue tendez 174 effectivement nous allons dessous oui quand vous viendrez c'est une émission on aimerait bien voir le détail vous aurez aidé le monde entier vous aurez aidé tous ceux qui qui pensent que c'est à tort que tout ça vous aurez aidé les gens à comprendre parce que vous au moins vous aurez descendu à la source vous avez un qui ont reçu caja son rôle ok les gens avec qui on est allé à la fête sont encore et même parce qu'on a vous mons et parler on s'est appelé hier bon déjà aujourd'hui on devait présente on devait on devait se voir et tout ça c'est pourquoi j'ai dit c'est le premier numéro on va on va on voit la raconte de nous deux trois quatre quatre cinq jours on va fouiller on va les trouver un nefus qui a même sur vous savez quand ça s'est produit avec tout ce qui s'est passé ça ne s'était pas bien passé à la fin quand il est parti et tout ça en tout cas c'était des collèges c'était des paroles méchantes on va on va on va on va on va voilà voilà pendant que vous étiez en train de vous préparer sur d'orcas à zaya qui en bon terme nabine sans problème elle venait elle rentrait elle venait les rentrer elle prestait même à l'église oui oui ils venaient chanter même tout ça ses soeurs venaient chanter les nanas lukezo tout ça ses amis venaient chanter à l'église oui oui venait tout ça en tout cas sans problème ok ouais vous vous êtes présenté maintenant la famille où il fallait remettre maintenant la dote finalement les choses ont été faits c'est moi qui était juste j'ai représenté le son mari passeur jean félix on était dans la même chaise d'orcas caja elle est là il me connaît très bien elle était là à ma gauche moi j'étais là donc c'est moi qui ai joué le rôle du mal voilà donc ça s'est passé tout était filmé tout ce qui était remis l'enveloppe tout était filmé cette enveloppe là c'est bon ces images qu'on a renvoyé à jean félix qui lui ont servi des preuves lorsque les besoins s'étaient présentés quand la soeur a commencé à faire autre chose nous sommes encore à l'étape kinshasa ok avant d'arriver tout ça donc finalement quand tout est fait il s'est posé mais là un problème le pasteur jean félix avait le besoin que sa femme sa future épouse soit bien en quatre et à partir de ce moment là il y avait quand même certains rumeurs bon tantôt non bon vous savez des sorties un peu inexpliquées non permise et devant elle pouvait sortir deux trois jours on est allé tellement qu'il y avait certains rumeurs et ces rumeurs là provenait de son entourage qui venait nous alerter dans l'entourage de la soeur vous livrez des informations des informations comme quoi on devait un peu avoir un nez regardant sur elle vous savez tout ça faut pas trop parce que parce que à nous avons dit à la c'est qu'il faut qu'on assume et qu'est ce qu'on a fait en parlant j'ai dit bon on demande la permission à la famille que caja vient rester à l'église en fait en parlant de rumeurs en le continue à entretenir des anciennes relations des anciennes relations qu'elle avait avec des hommes où je ne voudrais pas saluer certaines personnes ici parce qu'il ya certaines personnes on n'aurait appris qu'est-ce qui venait en contact qu'il paraît qu'il y a eu de rumeurs puis on a écouté un coup ça lui aussi il faisait pas les gens des noms qui étaient cités ok on a connu dans la sœur voilà toujours par l'entourage de la soeur d'orcas nous on n'était pas avec d'orcas là où ils allaient vous comprenez voilà vous êtes homme de dieu vous avez eu le temps quand même de prier parce que je crois que vous avez le temps aussi de vérifier réellement qu'il y ait l'information à zomé mais la bise à la solo non vous allez en repéter jalousie car alors le problème pour nous on n'a pas fait tellement grand problème la solution pour parler à tout ça nous sommes dit qu'elle vient de rester avec ok enfin vous vous êtes décidés besoin moi si n'a bien au voir là afin d'en aller avant d'en aller son église c'est comme ça qu'elle est venue elle est restée à l'église et bon de temps en temps tout ça oh non une permission est-ce que les conditions étaient réunis boucher la condition à ma lamme quand même parce que c'est qu'aujourd'hui on n'a pas tout le monde n'a pas d'abord c'était une chrétienne ce n'était pas une païenne donc c'est pas la vie de l'église qui pouvait la mettre vraiment en difficulté l'église pour la permanence et là on va gêner les cap non non mais si elle les chantent à ce niveau là c'est que c'est le jeune qui doit le faire du mal alors je me demande non elle était là et comme tout le monde il y avait un programme à l'église et tout le monde était soumis à ce programme la sœur a accepté et l'accepter sans problème ok d'habiter maintenant l'église voilà elle est venu à l'église mais là quand elle arrive à l'église nous faisons deux constats le premier c'est que la sœur était on a compris qu'elle était tellement plongé dans la musique mais qu'elle avait oublié qu'elle était une femme donc elle a tenu le ménage donc préparé la cuisine la cuisine la cuisine elle avait un problème très sérieux et nous avons dit non non on doit faire un effort pour aider la sœur à se ressaisir le problème sérieux dont vous faites allusion c'était quoi il ne savait pas préparer il faut dire il ne savait pas préparer si elle vous prépare par exemple les douda vous n'allez pas manger comme elle est qui pas mouna zélo tout des histoires comme ça là bon qu'elle prépare le riz bon ça dit qu'elle avait un problème sérieux quand vous a je crois que tout le monde comprend ce que j'ai dit la 20 problème c'est de ce côté là alors nous avons d'abord dit bon qu'il y ait qu'on lui offre un cadre peut-être bien approprié qu'il puisse l'aider à s'améliorer elle est venue habiter chez moi là moi qui vous parle là nous sommes sur dodoma 115 c'est au coin de l'avenue kassaroubou dodoma voilà elle est venue habiter chez nous quand elle est venue habiter chez nous c'est elle parfois qui allait acheter le fou à l'ibongo pour la maison tout ça mais mais en tout cas c'était pas bon vous savez comme j'ai toujours dit aux jeunes filles c'est que vous avez raté dans votre enfance dans votre jeunesse vous risquez de ne plus de récupérer c'était compliqué pour d'aucun stage maintenant on a fait le rapport on a finalement on a décidé de choisir un groupe de maman je crois trois mamans qu'on avait sélectionné qui s'avait très bien préparé pour l'aider et d'aucas aller chez ses mamans là chez elle tout ça pour apprendre tout ça après un temps le rapport était vraiment négatif mais elle fournit pas d'efforts bon elle vous dit tout ça tout le temps la musique oh non on devait aller chanter quelque part et tout à l'époque chanté dans quel groupe et il était membre de quel groupe en fait moi j'ai l'impression qu'ils étaient dans les 20 coups là ils étaient sollicités un peu partout il n'avait pas un groupe possible tantôt ils allaient chanter avec montbaïa tantôt ils allaient chanter avec des dons tous ceux qui voulaient ils voulaient leur service et tout ça tous les chiens qui voulaient en tout cas c'est comme ça qu'ils étaient payés voilà c'était ça se présente un peu comme ça bon alors on a évolué mais bon il sait il est arrivé un fait malheureux c'est qui est même à la base de tout ce qui se passe nous apprenons que non à un moment donné que j'ai chanté donc on pouvait se demander la permission mais c'est ça le problème c'est là où le problème ont commencé c'est à dire que nous pouvons elle peut demander une autorisation on va chanter tout ça aujourd'hui on est dans les studios on va travailler avec charles de montbaï ok travailler avec charles de montbaï elle est partie la nuit Kaja n'est pas rentré le lendemain on commence à chercher Kaja et pas qu'il y a un studio et tout ça bon mais Kaja oh non quand nous sommes arrivés au studio il y a un tel chanter qui est passé par une appris et c'est comme ça on est j'ai dit non pas tu es quand même une femme mariée bon on ne te pose pas des problèmes de peur que tu dises que non pas au paix samana salam salam non non on te laisse faire mais dans l'ordre tu y est on t'a libéré pour aller à tel endroit bon même pour l'appeler si tu vois qu'il y a un autre programme qui surgit tu fais quoi soit tu l'être tu reviens dit non moi j'ai une forme encore une fois non voilà il ya ça il ya ça tout ça mais non mais là tu cherches des programmes tu es parti et puis on tout ça dont on sentait qu'il y avait une grande légèreté dans 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 le quotidien de Kaja vous n'avez pas eu le temps de de rentrer vers ses parents parce qu'à ça à ça quand même moi avec moi on a l'épée à ma bottine oui nous avons nous sommes rentrés une fois pour nous plaindre faire voir aux parents du monde ça ne va pas les garder Kaja tout ça mais on a compris que pour les parents ils étaient impuissants devant le comportement de la fille bon ils étaient impuissants dans la mesure où pratiquement c'est quelque part c'est eux qui sont un peu responsables de ce qui est parce que Kaja personne ne pouvait dire un mot à Dorcas quand elle voulait aller chanter elle-même parfois elle le disait si j'ai fait une semaine une semaine elle est partie donc quand il fait deux semaines ils sont partis on a joué une bakaka tout ça voilà pour envoyer une fille dans cette dans cette atmosphère là donc c'était on a compris que bon on avait rien attendre de la part des parents bon nous sommes dit on se bat faire l'effort on essaie de de l'aider à se le saisir un peu qu'elle comprenne maintenant que non c'est une femme et bientôt là il va assumer les devoirs domestiques les responsabilités de la maison il n'y a pas qu'elle à voir tout ça bon mais pour essayer d'avancer finalement on a constaté son absence elle avait demandé qu'elle devait aller chanter quelque part tout ça et puis tout ça on a accordé comme d'habitude Kaja est parti aujourd'hui demain après-demain tout ça on a encore trois quatre jours Kaja n'est pas là waouh bon et donc tout ça son mari fait disait quoi avant tout comment place son mari est en Europe en fait on ne voulait pas lui donner détails 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 nous on se disait il y a certaines choses on peut aider la fille à se remonter par exemple la 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 cuisiner donc vous avez accepté quand même de rendre ce service à votre frère oui oui bon ça pour une fille normale en tout cas il apprend il devait apprendre bon les autres cas les autres tout ça on se disait bon on gère ça parce que s'il fallait chaque matin chaque midi chaque soir l'appelait son mari et voilà voilà quelque part ça serait un peu irresponsable de notre part des choses que nous on pouvait traiter avec et surtout que vous étiez sur sur terrain et puis finalement à un moment donné nous sommes dit que non à cette allure-ci ça va pas tellement que ces rumeurs peuvent résister ça peut arriver dans les oreilles de son mari alors il risque de penser que bon finalement nous avons prévenu son mari le rumeur qui disait que la serre nous avons dit que nous avons il ya quelques vices il ya quelques défauts quelque chose que nous avons remarqué chez les autres femmes bon mais nous sommes en train de nous atteler pour essayer de l'aider bon il a des petits problèmes côté cuisine nous prions que si elle vient là bas vous puissiez vraiment l'aider trouver des gens qui peuvent la mettre dans des conditions à pouvoir apprendre à cuisiner parce qu'on a compris que si elle voyageait l'homme allait finir par comprendre que la femme avait un problème de tout ça bon le reste en tout cas bon nous sommes en train de nous battre quant à la discipline personnelle bon il ya un problème de discipline ce côté là bon nous sommes dit le peut-être habitué c'est une vie qu'elle a mené pendant trop longtemps n'est pas sortir tout ça sans peut-être au la cas sans quoi il est habitué à ça on dit bon il a peut-être un problème pour se réadapter donc tout ça mais c'est pendant ce temps-là qu'elle est parti quand elle est parti c'est parti voilà voilà quand nous avons constaté qu'elle avait disparu elle ne revenait pas nous nous sommes renseignés auprès de ses amis ce sont ses amis qui nous apprendraient que non caja serait parti elle serait en gros c'est pas le producteur qui était avec lui et que c'est celui-là qu'il a mené à l'euro ils sont déjà partis à l'euro quand j'ai passé à l'euro c'est pas vrai comment il est pas non il serait parti en europe enceinte voilà c'est une relation déjà qui a qui qui datait parce que déjà carabou malamou pou pouf t'accueilli la formalité salamaki quand on a déjà on a compris que donc c'était préparé depuis depuis bien longtemps vous pouvez pas vous lever le matin comme ça vous dit que je vais en europe sans documents sans pas soit sans ceci on a compris que c'était déjà planifié donc tous les temps qu'elle pouvait partir aussi au moment où sa famille avait déjà bon c'est la question qu'il faut maintenant poser à la famille parce que la famille devait savoir et nous avons dit à la fin vous saviez que votre enfant est marié mais comment vous avez tout ça on a su après que la famille était au courant vous étiez nous sommes allés voir la femme bon vous savez quand vous venez avec une histoire vous n'êtes pas informé on vient vous dire que non voilà votre fille et tout ça tout ça papa votre réaction doit quand même montrer que non vous êtes surprise vous êtes un pas sourdis vous êtes abattu vous êtes déçu non non dans les propos on a compris que non il y avait une complicité leur morale était toujours aux zénithes il y a une complicité d'ailleurs je m'excuse mais c'est des choses il ya vingt ans il faut dire les choses comme elle s'était passé nous avons taxé de la famille de des scoqueries dit que donc c'est comme ça que vous utilisez pour c'était un coup déjà un coup donc vous utilisez votre enfant dans des coups comme ça et vous amène des hommes et vous amène de l'argent et puis après et tout ça oh non ça s'est mal passé ça ne s'était pas bien terminé parce que quand nous avions demandé qu'on nous retourne tout ce qu'on a donné et en nature et en espèces même pas un stylo nous a été retourné rien du tout même pas un stylo et quand nous avons compris qu'on nous tournait en rond un moment donné la famille c'est comme si on voulait on se moquait un peu de nous alors là papa sincèrement nous avons parlé oui ça je le dis sincèrement vous avez dit quoi nous avons dit à cette famille à moins que nous on ne soit pas des hommes de dieu ceux qui tous abbas salient ensemble il y a vendu on est venu chez vous ce qui moussa les ambas bimisakim bongo n'aïe à bimisak pour ça qu'elle n'a moins de ma bilo alors moi la n'a plus de place à kéhi à mon âme à zana kimia à zannes et c'est de bolak et la et papa a mis la kéla qui m'a bébé mon côté mais non mais tu voulais qu'on dise quoi vous vous êtes là vous avez votre vous êtes allé épouser quelqu'un avec ce que je vous donne comme chez moi vous allez dire malgré votre tout le monde qui entend tout le monde qui suit tout parent normal vous étiez du en paroles bien sûr mais c'était quoi la réaction de parents bataille a dit qu'il s'en foutait à ok il s'en foutait c'est à dire que la preuve que bon l'histoire est restée pourquoi cette histoire a ressurgi c'est parce qu'il ya eu qu'on a appris qu'elle s'est mariée une semaine après la personne est décédée s'il n'y a pas eu ce cas de mort problème est gagné de maté mais pourquoi bini c'est parce qu'elle est au fond de l'heure que bazar bazar conscient bai vu qu'ils ont un problème non réglé si à moi le campagne vingt ans après elle est elle est partie en europe à ça le temps de la manteur nsamba y ebis ingaille dans fait y a kana jezi abongo laki ma y vino tassi salwana batte bamou nakite yamba souflinga bikendana veni luka nadir sobe de mani derrière maison et les auteurs communales. Nous avons une salle de la ville, pour les auteurs, nous devons les aider. Nous devons nous aider, nous devons nous aider, nous devons nous aider. RMM du nouveau à Kinshasa, nous devons nous aider, pour nous aider, la salle polyvalente 5 sept jours, met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible, à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, sans cette chèque, très très disponible. Bien aimé, bien aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, de nouveau, de nouveau, ni le part ailleurs, de nouveau, à Kinshasa, pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Quand nous sommes allés, il y a des voisins, il y a des voisins, il y a des voisins. il y a des voisins, il y a des voisins. Merci, merci. Arrivé en Europe, là-bas, est-ce qu'il y a besoin qu'il t'interque au contexte ? Parce que bon, on a mis nos caméras. Papa, quand il arrive en Europe, il y a des voisins, il y a des voisins, on a Londres, on a France, les Arabes. Quand il arrive en Europe, nous, on informe Jean-Félix. Voilà ce qui s'est produit. Jean-Félix entre en contact avec des pasteurs qui étaient à Paris. Là, la sœur Kaja commence par nier. Son problème ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé par, oubliant qu'il y avait les supports donc... Je ne sais pas ce qui lui avait pris. Oh non, c'était juste un fiancé qui s'est présenté. Il n'y a eu rien de tout ça. Ah bon ? OK. On a réuni tout ce qu'on avait comme informations ici, comme preuves ici. Nous avons envoyé chez son mari, Jean-Félix. Jean-Félix a envoyé aux pasteurs qui sont en France. Et alors, j'ouvre derrière une parenthèse. En 2001, la visionnaire a fait un voyage et est allé aux Etats-Unis. Il y a un pasteur à partir de la France qui l'a appelé pour dire que non. Votre nom est cité ici. Parmi, il semble que c'est vous qui étiez parti épouser la sœur Dorcas. La sœur 2001. Oui, Dorcas est en train de nier tout ça. On a pris les vidéos, tout ça, les cassettes, on a pris tout ce qu'on n'avait pas, on a envoyé. C'est à partir de là. Lorsque Jean-Félix est allé et il a présenté tout ça dans un collège de serviteurs, ce qu'on a appris, les gens se sont tués. On a compris que non, c'était un mariage, il était bel et bien marié. Ce n'était pas une histoire de présentation des fiancés et tout ça, tout ça. Il était bien tout ça. Il semble que à cette occasion-là, on aurait appris que l'homme qui l'avait amené et tout ça, l'aurait abandonné. Pour dire que non, il joue, il veut, il a joué. Bon, est-ce qu'il était innocent et tout ça ? En tout cas, il prétendait que Kaja l'a aussi trompé, l'a induit en erreur. Tout ça. C'est comme ça qu'il se serait retiré de Kaja. Lui qui aurait donné comme promesse, il va amener ses soeurs en Europe, il va faire ce système-là. J'imagine, parce que tous ses soeurs ce sont les... Lui aussi s'est fait rouler. Ah bon, il paraît. Il paraît. Ça, nous on était ici, c'est pas droit. Mais depuis l'origine, je ne pense pas que Kaja s'est marié. Depuis l'eau. Bon, c'est toujours des parties, non ? On a une vie là. En tout cas, je ne sais pas si elle s'est mariée, elle est restée dans une maison avec un homme pendant je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas. Mais ceux qui sont en Europe savent la vie qui est Kaja là-bas. Ils savent ce qui arrive à Kaja là-bas. Nous, on est restés ici. Nous avons dit bon, je ne sais pas tout. Nous avons dit aux parents bon, je ne sais pas si je n'ai pas parce que bon, je ne sais pas tout. Il fallait que je ne sais pas. Il fallait le moindre des choses. Bon, 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 bon. Monique, non ? Avec Jean-Félix, peut-être bon, sourine, sourine. C'est l'autre. Ok, d'accord. C'est votre droit. Mais vous avez commis un péché. Donc Jean-Félix était correct. Prenez sa femme en charge. Correctement. Parce que l'argent qu'il a envoyé, l'envoyé par le canal de la visionnaire ou tout ça. Ou elle-même Kaja allait retirer l'argent. Donc, sans problème. En tout cas, s'il y a parmi les gens qui étaient corrects. Moi, je crois que cette fille en ratant le mariage de Jean-Félix, elle a raté l'homme de sa vie. Vous êtes sûr ? Mais la preuve est là. Elle a raté l'homme de sa vie. Et c'est pour cela que... Même celui qui est mort, je suis désolé de le dire. En tout cas, je suis vraiment désolé de le dire, mais je dis que c'est elle qui est responsable de tout ça. J'ai suivi une séquence quelque part. Il y a un monsieur qui est passé sur une chaîne, je ne sais pas, c'est chez vous ici ou ailleurs, qui justifiait, non, voilà, la sœur Kaja, Makamwe Komelié, ce n'est pas lié à une malédiction. Et c'est des choses qui arrivent. Non, 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 soyons sérieux. Quand vous ne connaissez pas, je demande tout simplement aux gens, quand vous ne connaissez, vous n'avez pas la précision, vous n'avez pas les détails. Tout ça vaut mieux de ne pas trop parler. Tout simplement. Non, moi j'ai dit, il y a une malédiction derrière elle. Tout ce que moi je demande, qu'elle soit sauvée. On aurait appris, après plusieurs années, un, je ne sais pas s'il faut qu'on l'appelle Marie ou quelqu'un qui est en relation avec la sœur, accepté de vous voir. Et ils se sont déplacés pour aller à Londres pour chercher à rencontrer le pasteur Jean-Félix. Il paraîtrait que ce pasteur Jean-Félix, qui a rejeté le tout en bloc, il n'a pas voulu échanger avec ces gens-là. C'était quoi le problème ? Est-ce que vous ne pouvez pas libérer la sœur si elle est consciente, si elle accepte que c'est vrai et qu'elle a trébuché quelque part ? Ah, voilà. Vous avez bien dit. Si. C'est ça. Donc, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend d'elle. Si. Mais tant qu'elle continue à nier, tant qu'elle va continuer à déformer la vérité, elle s'aimait là. Elle est à la corde. Vous avez bien dit. J'ai reçu un appel aujourd'hui Tout seul façon, il y a que ça libère Tout seul, il y a que ça libère Et ça n'est pas bon Parce que ça n'est pas bon Bon, vous savez Dans le cas d'espèce D'abord il faut qu'elle commence par reconnaître Le tort qu'elle a connu Elle a fait du tort à Jean-Félix Elle a fait du tort à toute la communauté chrétienne Que nous sommes Elle nous a fait du tort à nous tous Pire, en allant nier les faits En allant nier que non C'est juste combien on a donné On n'a rien donné en nature Et qu'ils auraient remboursé Tout ça, pourquoi elle est arrivée jusqu'à ce niveau-là Mais il paraît qu'elle a fait 800 dollars Qui peut balayer dans 800 dollars Non, non, non Écoutez, il y a ceci Jean-Félix ne pouvait pas Parce que c'est lui qui a donné l'argent Tout est venu de lui Donc vous confirmez qu'il a donné que Jean-Félix A tord A tord C'est tout simplement qu'elle-même Qui s'est mise Dès le départ Pourquoi il avait commencé par lui ? Dès le départ Mais quand on a envoyé les images Au moins là, bon Les gens qui avaient vu les images à cette époque-là Ils ont compris que Jean-Félix avait raison Et c'était un mariage tout fait Il fallait quoi pour que ce soit un mariage Pour elle, pour qu'elle considère que c'était un mariage Il fallait quoi Ce qui s'était fait là, ce n'était pas un mariage A ce niveau là Avec tout ce qu'ils avaient demandé Et on a tout donné Qu'elle commence d'abord par demander pardon A tous ceux qui l'entendent Tous ceux à qui elle a raconté des choses Qu'elle demande pardon Voilà j'ai menti Je péché que Dieu me pardonne Voilà la vérité J'avais été réellement épousé Par monsieur Jean-Félix Tout ça et c'est moi qui ai abusé Je suis parti, j'ai tripoté J'ai triché avec un homme Tout ça, voilà Où j'en suis aujourd'hui A ce moment là Après, qu'elle voit Jean-Félix ? Qu'elle voit Jean-Félix ? Papa Jean-Félix Nous avons besoin de vous Les gens passent par moi Il y a un groupe de serviteurs de Dieu Qui m'ont contacté Alors jusque là Je garde leur nom Je voudrais que des marches Je voudrais aboutir Et qu'elle a son Parce que quand on a dit Il y a un groupe de serviteur Il y a un groupe de serviteur Oui ? Vous êtes chrétien je ne pense pas Que ça, il y a un groupe de serviteur Mais moi, c'est qu'il y a un groupe C'est qu'il y a un groupe Il 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 y a un groupe de serviteur de telles choses. C'est une star. N'y voit Zanangor. Quand vous regardez maintenant la vie sociale, par rapport à la vie publique, vous sentez qu'il y a une incompatibilité. C'est une très jolie vie. Une très jolie vie. Pourquoi toutes ces choses-là lui ont eu? Vous voyez? C'est pourquoi on dit que quelqu'un, David avait dit ceci. Seigneur, où fuirais-je loin de toi? Où est-ce que je peux fuir? Si j'essaie d'aller au ciel, tu y es. C'est ton droit. Si j'essaie de... Donc, c'est ça. Peut-être en montant dans l'avion, en allant en Europe, elle croyait fuir. Fuir quoi? C'est ça la question. Elle fouillait quoi? Est-ce qu'elle savait? Elle était consciente de ce qu'elle était en train de fouiller. Quand vous fouillez quelque chose, vous ne pouvez pas vous fuir le vent. Peut-être que c'était la honte. Elle était déjà mariée. Une femme mariée qui s'est fait encore engrosser. Voilà. Maintenant, il est écrit « Dieu résiste aux orgueils ». L'orgueil précède la chute. Il lui aurait fallu tout simplement un peu d'humilité. D'accepter que non, j'ai gaffé. On ne serait pas arrivé. Même celui qui est mort, elle ne serait pas mort. Elle ne serait pas tombée. Même si celui-là avait déjà un problème, elle ne serait pas tombée sur lui. Ça, je vous dis sincèrement. Alors, si elle pense que non, elle veut faire plaisir à certaines personnes. D'accord. Mais c'est elle qui souffre. Les autres, là, ils sont bien. Ses soeurs sont bien. Ils sont installés. Pourquoi c'est seulement elle? Parce que c'est elle, dans leur famille, qui a ce problème. D'après vos dernières informations, sa famille ne vous a toujours pas contactés. Sa famille ne nous a jamais contactés. En tout cas, quand on a compris que c'était une histoire, nous sommes bien. OK. On laisse à Dieu détrancher cette affaire. Donc, pour le libérer, il ne commence à pas. Il ne va pas reconnaître. 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 Parce que c'est tout ce qui arrive là. Non. Qu'elle demande pardon en reconnaissant que non, c'est vrai. Cet homme-là qui est en train de parler, je le connais. j'ai habité chez lui, pasteur Moussenga. Elle est là. Elle a préparé le foufou dans ma maison. Elle est allée acheter le foufou à Libon chez moi. Elle connaît ma femme, Jackie. Elle connaît. Kaja, on a mangé ensemble avec. Comprenez? Voilà. Elle connaît l'église. Mettez paix. Vous allez arriver là-bas. On va vous dire. Elle est arrivée là. Elle est restée dans cette église pendant un temps. Pourquoi? Parce qu'elle était fiancée seulement. Non. qu'elle reconnaisse que non, c'est vrai. J'ai gaffé. Moi et ma famille, nous avons fait des choses qu'il ne fallait pas. C'est vrai que j'étais une femme mariée. Quand je sortais avec tout ça, j'étais déjà mariée. Pas présentée. Non, non, non. Mariée. Qu'elle demande pardon. Et la deuxième chose, qu'elle cherche Jean, Félix, parce que l'argent était venu de lui. C'est pas moi, c'est lui qui avait sorti l'argent. C'est comme vous et moi. Moi, je peux avoir votre dette. Quand vous êtes mécontent, vous pouvez dire des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que vous avez remarqué qu'il y a une intention volontaire de ma part de ne pas honorer la dette. Bon, mais si je m'humilie devant vous, même si je ne suis plus en mesure de payer la dette, mais votre parole a un impact. N'est-ce pas? Je suis dit, OK, j'ai quoi? J'accepte. Je vous pardonne. Bon, je vous laisse ce que vous avez là, ce que vous avez pris. Bon, vous pouvez garder. Au moins, votre parole. Comprenez? La parole a un pouvoir. Donc, si Jean-Félix acceptait de dire que, bon, écoute, comme tu t'es humilié, d'accord, bon, ce qui était parti, c'est déjà parti et tout ça, au moins, elle sera libérée. C'est tout ce que vous demandez. Oui, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est le plus simple possible. Et tout homme de Dieu qui entend ce message, conseillerait justement à Kaja de faire ce que je suis. Ça ne vous dérange pas lorsque, déjà, on a un traité dans la sœur de l'église, il y a des méchants, il y a des papas, il y a des bébés, il y a des souffrées, il y a des souffrées, il y a des souffrées. Non, non, non. Vous acceptez aujourd'hui, 20 ans après, il y a des souffrées, mais il y a des souffrées, il y a des souffrées, il y a des souffrées. Non, non, il ne faut pas cautionner. Nous avons quand même un Dieu, le Dieu qu'il sert là. Je peux vous poser la question, dans quel état il a servi ce Dieu ? Pendant tout cet état, avec le problème qu'il y a là, est-ce qu'il pouvait même se tenir debout pour chanter ? Normalement, nous sommes des chrétiens. Attends, Boulam, il n'y a pas besoin de Boulam. Vous avez eu des séminaires, elle était la présente, elle a servi. Attendez, attendez, je veux vous dire ceci, Boulam que vous demandez, qui lui fait le Boulam, qui doit lui le faire ? C'est moi. Quand il chante, il ne chante pas pour moi. Le problème, il n'y a pas avec nous, le problème est là avec son Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, ce n'est pas un Dieu de désordre, ce n'est pas un Dieu d'immoralité. Donc, toutes les années, elle a servi Dieu dans l'immoralité. Vous êtes mariés, bon, et puis vous êtes rebellés, vous êtes soirés avec d'autres, on appelle ça quoi ? Moi, je ne sais pas, quel autre nom vous pouvez donner ? Donc, ce n'était pas un problème de bonbon, de ma lame, des trucs, non, maintenant que la soeur est en train de traverser des moments très difficiles, est-ce que vous ne pouvez plus réactiver vos deux marches ? Non. Rentrer vers sa famille ? non, non, non. Et puis, pour faciliter les choses quand même. Écoutez, moi, je dis ceci, si elle, Kajian, nous contacte, par exemple, pour dire que, voilà, ici, vraiment, pam, 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 faites quelque chose, je ne sais pas, moi, en reconnaissant, en s'humiliant, si elle ne peut pas contacter peut-être le pasteur Jean-Félix, mais elle peut nous contacter, nous, parce qu'à travers notre enfant, le pasteur Serge, qui est à l'ombre, on peut toujours entrer en contact avec le pasteur Serge, qui peut localiser Jean-Félix là-même. Vous comprenez ? Donc, si elle peut nous voir, là, on comprendra que non, elle revient à la raison. La repentance, ce n'est pas quelque chose, on ne peut pas forcer quelqu'un. Le pardon, il est accordé à celui qui reconnaît, qui l'a mal fait. Mais quand vous ne reconnaissez pas, bon, vous savez, c'est ça. Dieu, quand vous avez commencé, vous avez dit, si. Voilà. Jésus a dit quoi ? Si vous ne vous répentez pas, vous allez mourir. C'est la repentance qui précède, pas autre chose. Elle commence par se répentir. Est-ce que ce serait compliqué ? Ce n'est pas compliqué. C'est la démarche qu'on lui demande. Lorsque moi je viens, je prends quelque chose chez vous. Je pars avec. Des choses commencent à m'arriver. Et puis après, les gens viennent vous dire qu'ils ont besoin de m'appeler. Non, c'est tout ça. Ce que moi je dois venir, c'est prendre de ce que j'ai pris, venir vous ressusciter. Ou néanmoins, reconnaître que non, réellement c'est moi qui ai pris. La chose, accepter de me pardonner. Et là, tout c'est comme ça. Mais non, tous ces gens qui pensaient que c'est non, ils n'avaient pas l'information, je dis bien, en tout cas, ils n'avaient pas la vraie information. Voilà. Peut-être qu'ils ont cru, qu'on leur a dit, voilà, c'était juste des gens qui sont venus juste se présenter, donc ils avaient qu'ils balatés, ont besoin de ça qu'ils brouvent. Bon, peut-être qu'ils ont cru à ça. Malheureusement, je suis là pour démentir tout ça, pour dire, Kaja, nous l'aimons beaucoup. Tout ce qui lui arrive, nous, ça ne peut pas nous faire plaisir. C'est pas qu'on est là, on applaudit, on dit, voilà, azu, tout ça. Non. Révérend, oui. Oui. Quand il y a des pétés, tout est dans le sens, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, ah non, non, vous savez, bon, enfin, ça, c'est Jean-Félix, c'est Jean-Félix qui... Parce que papa Jean-Félix, c'est jusque là, ah voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé chez lui, tout ça, comment il a vécu ça, quel choc il a, il a, je crois que Kaja, c'était la première femme de sa vie. Oui, Kaja était la première femme de sa vie. Et là, elle s'est mise elle-même, elle s'est cochonnée pour rien. Bon, bon, elle est en Europe. Jean-Félix est en Europe. En quoi elle a trembloté ? Qu'est-ce qu'il faisait pour l'Europe ? Parce qu'on lui a dit qu'on va terminer en Europe. Alors que l'Europe l'attendait. C'est comme si on lui a ouvert une porte qui était déjà ouverte. Elle allait en Europe. Elle allait partir en Europe. Et elle, sa famille, ses soeurs, allait suivre. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? Est-ce que c'est un envoûtement ? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi elle s'est jetée dans cette histoire. Mais là, aujourd'hui, j'ai dit au début, si cette histoire a ressurgi, c'est parce que la famille, même elle-même, au fond d'elle-même, elle est consciente. Elle doute. Même si elle n'est pas à se dire, elle se moque. Peut-être qu'elle cause à là. Dans mon sous-sous. Donc, c'est comme ça. Mais elle va gérer ça jusqu'à quand ? Elle va traîner avec ça jusqu'à quand ? Nous voulons tout simplement qu'elle soit en paix. Et qu'elle les reconnaisse. Qu'elle nous contacte. Elle sait nous contacter. Elle sait. Elle connaît l'église. Là où elle est. Elle connaît. Elle a les références. Elle peut envoyer les membres de sa famille qui sont ici. Elle peut venir à l'église. L'église n'a pas changé de lieu. Elle est toujours là-bas. Vous voyez ? Elle peut tous faire. Après, nous, on peut voir dans quelle mesure, si on peut arriver à atteindre Jean-Félix, si elle ne peut pas le joindre directement. On va parler avec Jean-Félix. Et puis, bon. Merci beaucoup, Révérend. Je crois que toutes les portes sont grandement vertes pour vous. Merci. Je crois que ces dossiers, on va aller molo-molo. Jusqu'à ce qu'il y ait quand même une lumière. Et surtout, on va aller molo-molo. S'y a une trèsokay de chose dans que l'érosion physique et de la mentale. Aujourd'hui, on va… Tout ce qui vient, ce qui vient de ce qui vient de l'érosion. Tout ça, ce que vous pouvez proposer comme une piste de solution à l'érosion, voilà pourquoi moi j'ai béni personnellement de le seigneur parce que quand même papa n'a besoin d'être là vous avez besoin vous pensez peut-être qu'il y a des complications jusque là moi je peux vous servir de paix pendant que ça a été un coup d'entraînement on est révérend n'a église ou qui n'a pas l'année qu'on n'a bisous paix papa jean félix à la paix n'a kati alikamo et mara mignon surtout et les canaux n'a qu'il n'y a pas d'accord moi je suis journaliste je suis au milieu du village je suis impartial n'a pas parti prit et n'a pas ni pour ni contre si je cite les noms je suis en train de le dire clair je n'ai rien contre papa n'a bisous et me calme je vous dis ce qui est vrai je vous dis ce qui n'est pas l'honneur et saïe qui comme moi n'attends pas moi n'attends pas l'honneur et saïe n'a l'honneur et saïe n'a l'honneur et vous êtes vous tous laissé qui est non producteurs à koutananaser de or casca ja isa papa n'a bisous alain et papa n'a bisous et mékam n'a s'il m'a dit on a l'honneur et 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 les gens sont prêts à les dire c'est la même personne tu y a le souci c'est la même personne qui a servi du pont et on s'a la paix entre papa et ce Jean félix à koutananaser c'est-à-dire que l'église écoutana naser deuxième étape y est producteur n'a y ok no sala koutchak zemi producteur n'a y mouta sala kipon nabango y est ce qu'on a l'hova nalobi mabé je ne sais pas comment est ce qu'on va aller arrêtons d'être fanatique papa est même quand on est ici à sa à wana qui ça ça je toujours dit vous savez nous sommes de chrétiens nous devons arrêter avec le comportement de l'hypocrisie hypocrisie ça bien tu es pour la paix quand il s'agit de musiciens chrétiens il y a un problème qui tourne tout autour de votre nom vous êtes à kine les médias est là non mais c'est ce que vous répondrez vous êtes hypocrite vous devez rendre compte quand il y a quelque chose vous devez trouver où le bas blesse bouquet mal à mon côté n'a été versé à boi et boi et puis on va pas dans un monde des basaux pas mon bruit s'agit pas parfois de bofane à la binocale tout ça pourquoi pas ce que vous avez besoin papa traiter nos dessins bosa battre moulia cafoufou bouillac à ma dessous bouillard à l'osso au tambour à la mabelle et vous êtes faillible moi dans un bébé à roquie beaucoup et messieurs d'appuie à télémis à propos la scène bonnie mis à avancer ma belle et boutique à l'année dans ma soumane et comme il vina eu le concitant non monique et non et à bon mot et ouille à papa sa claire à zoulard papa et mécanon est ce qu'un poufait à vous fater à ça passer rapidement si vous avez besoin à vous trouver solution pour un déco moi si bouillé oui effectivement à sauré connaître boi 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 boti camara ma parti prix papa et mécanon aux yeux n'aura qu'on tient autant à combattre ce qu'on va t'en combattre n'a pas été atteint ce qu'on va t'en combattre n'a pas été atteint jusqu'à ce qu'ils ont oublié maillot pour apporter l'hymère n'a qu'à télique amour aux annales qui s'assure moi j'ai vu une émission banine je vous ai vu vous êtes à kine l'écran est un bloc et je n'ai rien à voir contre il n'a pas un problème n'a pas été la paix n'a pas besoin de l'identité à l'hôpital maram ou les ailes et à l'hôpital d'où c'est un peu moins qu'ils aient solo ou yoli car papa n'a pas vu son pépé qui balle à la pression beauté ce qu'on a dit merci papa pour votre appel de quoi n'a pas vu sur frédéric on a vu la pression beauté et ce qu'on a dit il ya plusieurs papa n'a vu ce genre n'est pas l'équipe merci la pression beauté ce qu'on a dit c'est à dire il ya des gens vous sentez basso me ma fardeau basso bingo papa l'intitul quand des solutions tout ça la voie parce que c'est impliqué n'a qu'à l'hôpital mais ma grand prêtré va gagner ma mabou qu'on n'a pas encore il est dans un barbara pour exposer binomocom encore il est dans un barbara pour exposer binomocom encore l'autre fois j'ai promis le soleil ya la prophète joël francis oh 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 ma camoussoussou et bandy semaine prochaine je reviens sur ce même plateau nadou siouana à ouah à ouah il est temps que nous puissions redorer l'image de l'église de josé christé nazareth nous devons rédiquer le virus qui est en train de ranger la restauration de l'église corps du christ et sali obligatoire tôtique à les soustres banties valeur et fanana c'est ce qu'on a dit non ou soit vous êtes des dieux ou soit vous êtes du monde ce qui est au point au point qui s'est mis ma peine a été dans lequel on voit que osa mouton a qui ici ne passez pas votre temps ici pour l'église à l'église à l'église à l'ombre d'un prophète on a grand pasteur on a beau mais mara mouni sous salat n'a rien à voir n'a même pas bons amis de sienne de connexion francis lundi au bon moment lundi et lundi avis bien lundi non on de dieu nous sommes arrivés pratiquement à la fin je crois que et c'est mon âme a cassé surtout ya pour accorder bis au temps on s'est dit vous s'est disposé d'an a eu au yati n'a plateau pour l'attirant qu'on a éclairé dans un an alors tôt qu'on pratique pour la souk a messagerie n'y aux animaux n'a pas n'a pas n'a pas besoin d'où l'an d'or bon naso c'est maintenant de bota banane à zambé l'océbouma bisous a senti généralement ce qui est une limite il faut son amour toi n'a comme il faut pas l'on voit la situation à zanna colo bas aller raconter des choses ou bien critiquer tout ça je pense que c'est pas ça la solution il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira quoi et basso le lé qui n'aussent l'humilité précède la gloire faut qu'on me quitte ça tôt l'accent et qu'ils sont des taux ligny nous fulani c'est donc un son des taux ligny et vous l'appuyer dans le mal tout ça quand vous ne l'aidez pas sortir de là c'est vous qui est en train de l'entrée la tuer davantage peut-être si ça dépendait d'elle-même belé banda car peut-être assis à s'humilier peut-être assis à se répandre à la colonne et le camboine peut-être essayer de trouver la solution peut-être qu'elle a été mal conseillée elle a été mal influencée et des gens comme ça et voilà aujourd'hui là où nous en sommes 20 ans après c'est pour vous dire qu'on ne se moque pas de dieu dieu reste dieu que dieu bénisse toute la communauté chrétienne au nom de jésus merci beaucoup mesdames et messieurs toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous croyons à l'existence de notre seigneur et sauver jésus-christ du nazareth je crois nous avons reçu pour vous le révérend moussé n'a que le fasse déjà de l'église au ministère évangélique la terre promise mais tp des gens en sigle je crois que c'est avec lui que nous avons passé un très bon moment il nous a apporté beaucoup plus de lumière on se concerne ces dossiers un dégoût mme se dorcascaja courage ma soeur surtout il serait mieux de prendre courage il serait mieux de prendre au courage alors c'est vrai des fois le ridicule ne tue pas mais il faut faire très attention moi je ne le donne pas raison à 100% mais il serait mieux ne valoir l'homme prudent voile mal de loin et c'est cash 2 et la tic et non vie et bébé complètement n'est pas aux accro-consciences et alors moi je vous aime mal à l'innové non surtout de koutani très très prochainement vous allez bébé là qu'on s'abonner sur nouvelle tendance télévision dans l'objet bien dossier en de qu'on a bu saut et zoya lundi à suivre prophète toi et bama m'a mené zélicana au il est temps il est temps la bible dira chez les temps car le jour sont mauvais c'est que vrai apostasie écouté déjà tous on a bilo connu sur tous les salamana katira alors on ne laissera pas le faux c'est dur les enfants de dieu non d'aujourd'hui la ce mot quand il s'est beau quand il s'est abîmé n'a n'aura pas kaka au solo alors la kaka vérité rien que la vérité n'en cause c'est l'eau remontée alors la kaka vérité merci na gédéon merci nasa rive merci à jonah merci à jordan panzeau merci la pétrie que tout ce moment bas les qui mordent au hasard d'aboukala moussitou mon nom merci beaucoup tout au bout d'année prochainement au revoir baba oui mais juste un bain de nimi sa postérité mon tiens sont pas sans pas je ne pointe vie juste un bain de nimi sa postérité mon tiens sont pas sont pas sans pas oh il y a wé mo d'amana oh y a wé Sous-titrage MFP. 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 ... ...